Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce jeudi 2 novembre 2023, 9h02 heure du Québec. Merci d'être abonné, ceux qui ne se sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Ça va vraiment mal. Depuis le 7 octobre, on s'est réveillé et tout avait changé. Comme quand on s'est réveillé lors du tsunami qui avait frappé, l'immense tsunami qui avait frappé l'Asie, Thaïlande en 2003, je pense, et qui avait eu des centaines de milliers de morts, ça avait créé une onde de choc. Mais quelques jours après, tout le monde s'est remis de cet événement-là parce qu'on s'en remet plus facilement. Mais là, ce qui s'est passé le 7 octobre, on ne s'en remet pas et on ne s'en remettra pas. C'est une guerre à finir, c'est une guerre de civilisation, comme même Bibi Netanyahu lui-même écrit dans le Wall Street Journal dont je vous ai parlé. Et c'est une guerre à finir de civilisation, de religion. Et on pourrait même qualifier cette guerre-là, non seulement de civilisation, de religion, mais une guerre biblique. Puis ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard aujourd'hui, j'aurai plus de temps pour qu'on parle de cet événement-là. Dans Ézéchiel, je pense, Gog et Magog, où ça vient des quatre coins du monde vers Israël, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, pour se retrouver à Israël. Donc, ça a changé, tout a changé maintenant, tout est arrêté. Tout ce qui était de l'avant maintenant est en arrière du rideau. Qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau maintenant, tu ne le sais plus, c'est ça. Le rideau fait que tu ne vois plus rien. L'agenda mondialiste, globaliste, la biométrie, l'implantation du totalitarisme se poursuit, se poursuit à grande échelle partout. Mais là, on l'oublie parce qu'on est, naturellement, les yeux sont rivés vers cette guerre qui est en train de s'amplifier. Si tu pensais que ça serait rapide, bien, on a vu qu'au fil des dernières décennies, tous ces groupes-là, qu'on pourrait être qualifiés d'anti-israéliens, se sont organisés en silence, se sont construits une défense qui devient une attaque maintenant. Et le chef, ou un des officiels du Hamas, ça c'est assez hallucinant, c'est dans le Jerusalem Post. Ghazi Hamad, responsable du Hamas, a déclaré au journal, un journal libanais, LBC News, c'est rapporté par le Jerusalem Post, « Nous devons éliminer, Israël est un pays qui n'a pas sa place sur notre territoire », a déclaré cette semaine. Ce porte-parole responsable du Hamas, il a dit, « Nous répéterons le 7 octobre encore et encore et encore et encore. Nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons encore et encore. Le déluge d'Al-Aqsa n'est que la première fois et il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième parce que nous avons la détermination de la lutte. » Hamad a poursuivi en parlant du prix civil de l'attaque qui a été payé des deux côtés de la guerre. Il a déclaré que les meurtres survenus au Festival de musique de Rheim étaient le résultat de complications sur le terrain. Nous devons, devrions-nous payer un prix? « Oui, et nous sommes prêts à le payer. Nous sommes appelés une nation de martyrs et nous sommes fiers de sacrifier des martyrs. » Il a également déclaré, « L'existence d'Israël est ce qui cause toute cette douleur, ce sang et ses larmes. C'est Israël, pas nous. Nous sommes des victimes de l'occupation. Point final. Personne ne devrait nous en vouloir le 7 octobre, le 10 octobre, un million d'octobre. Alors, tout ce que nous faisons est justifié. » La semaine dernière, Hamad a quitté en trompe d'interview avec la BBC après avoir été interrogé sur le massacre civil, le même personnage par le groupe terroriste en Israël. Au cours de l'entretien, Hamad a réitéré des informations formulées quelques jours après le massacre, selon lesquelles Hamas n'avait pas l'intention de tuer des civils lors de son assaut. Maintenant, à travers le monde, on le voit, la haine envers les Juifs nous rapporte Reuters. Augmente et enflamme, est enflammé par la guerre. À Gaza, à Los Angeles, un homme criant, « Tuez les Juifs ! » tente de s'introduire par infraction dans une maison ou dans la maison d'une famille. À Londres, dans une cour de récréation, on dit aux filles qu'elles sont des Juives puantes et qu'elles devraient rester à l'écart. Et en Chine, les publications comparant les Juifs à des parasites, des vampires ou des serpents prolifères sur les réseaux sociaux attirant des milliers de gènes. Ce sont là des exemples d'incidents antisémites qui se sont multipliés à l'échelle mondiale depuis l'attaque menée par les hommes armés du Hamas. C'est la période la plus effrayante pour être juif depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons déjà eu des problèmes, mais les choses n'ont jamais été aussi graves de ma vie, a déclaré Anthony Elder. Je vous laisserai l'article de Reuters. Maintenant, Washington Post nous rapporte qu'il y a des boycotts, naturellement, qui se font partout sur les entreprises produits israéliens, jusqu'à des bombes incendiaires. La guerre Israël-Gaza entraîne une vague d'antisémitisme. La nouvelle s'est rapidement répandue lundi. Tova Duplessis a reçu un appel d'un client inquiet de sa petite boulangerie du quartier East Pancioc de Philadelphie. Essen Bakery, spécialisée dans la Babka, la Chala et d'autres pâtisseries de style juif, figurait sur la liste. Bientôt, elle a reçu un flot de commandes de clients solidaires et une voiture de police stationnée devant son magasin. La scène était similaire dans plus de 30 autres restaurants et marchés de Philadelphie, aux États-Unis, qu'un groupe pro-palestinien a ciblé cette semaine pour un boycott parce qu'ils appartenaient à des sionistes ou collectaient des fonds pour l'État sioniste ou assimilaient la résistance palestinienne à l'anti-sionisme. Donc, on le voit mercredi, il y a eu plein d'événements aussi, près d'un mois après l'attaque du Hamas qui a tué 1400 Israéliens et déclenché la guerre. Une vague d'incidents antisémites, du vandalisme et des graffitis et des menaces à la bombe, au boycott et aux chants anti-juifs ont déferlé sur une grande partie du monde. Donc, on le voit, il y a quelque chose, c'est l'ensemble de la planète qui est embarquée là-dedans. Et, wow, je ne sais pas comment ça va, c'est sûr qu'il y a une amplification et je reviendrai tout à l'heure dans ma prochaine publication sur tout ce qui se passe dans cette région-là, les implications géopolitiques et cette espèce de prophétie d'Ézéchiel, Gog et Magog, vraiment très important. On le sait, on ne s'en sort pas, là on est là-dedans, puis on est là-dedans pour longtemps. Et on le voit, toute la géopolitique est en train de s'exposer. On voit la Chine, la Russie, naturellement l'Iran, former un trio, puis se détacher. La Russie s'est détachée totalement d'Israël pour embrasser la cause palestinienne. On le sait qu'on veut l'enlisement des États-Unis là-dedans, parce que ça va les affaiblir énormément. Je peux te dire une chose, on vit des moments bibliques. Je vous reviens avec cette histoire-là, où on va développer un peu tout ce qui se passe, puis les enjeux. Puis qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend, on va tous être touchés. Attends-toi du rationnement, attends-toi à une pénurie de pétrole très bientôt. Puis ça, ça va faire l'affaire des environnementalistes, naturellement. En tout cas, je vous reviens, vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Sous-titrage ST' 501